Nouveau signe d'espoir cette semaine pour la survie de la traversée du lac Memphremagog, les bénévoles responsables de la tenue de l'événement sportif ont confirmé leur intention de participer à nouveau l'an prochain. L'organisation est en eau trouble depuis que la majorité des membres du conseil d'administration ont annoncé leur départ, incluant leur figure de proue, le président-directeur général Jean-Guy Gingras, qui, même s'il a annoncé qu'il cédera sa place, travaille encore d'arrache-pied pour sauver la traversée du Grand Marathon. Il faut que l'organisation qui prenne la priorité, c'est le Grand Marathon. Pour ça, bien, le Grand Marathon de même, ça prend des spécialistes. Quelqu'un, il ne peut pas s'improviser demain matin et dire, moi, je vais organiser le Grand Marathon. Et l'ensemble de l'équipe, qu'on parle auprès d'une trentaine, il y en a 28 qui m'ont confirmé que pour le Grand Marathon, si on parle nage, ils seront présents. Donc, ceux qui vont reprendre l'organisation, au moins, ça peut les rassurer. Parce que si l'équipe n'est pas là, on aurait pu la prendre tout de suite la décision de dire, bon, on dissous la traversée, puis ensuite, ça n'aura pas lieu, parce que c'était impossible d'organiser le barathon sans voir cette équipe-là. L'année 2012 a été difficile pour la traversée, en raison d'une baisse de l'achalandage. Monsieur Gingras a dirigé l'organisme pendant 10 ans et il estime qu'il est temps de céder la place à une relève qui apportera des idées nouvelles. Il rencontre actuellement des gens d'affaires et espère obtenir des engagements sous peu. S'il n'y a pas un conseil d'administration qui est formé pour le 15 décembre, les autres, à partir du 16, on dissous l'organisation. Ça fait que ça prend un conseil d'administration qui s'amégaille. On n'est pas capables de trouver huit gens d'affaires qui sont capables d'embarquer sur un CA dans une organisation comme ça. Parce que là, présentement, la traversée, elle a tous les équipements. On a déjà des commanditaires déjà en place, exemple comme l'Auto-Québec, que j'ai rencontré lundi cette semaine. La traversée, présentement, elle n'est pas en difficulté financière. La traversée, c'est au niveau de la relève qu'on a un problème. Ça fait 4-5 ans qu'on le dit. Là, ça a peut-être fait un choc. Sauver de la traversée du lac Mephrémagog, il y a de l'espoir? Bien, moi, je dis oui, qu'il y a de l'espoir. Fait que s'il n'y aurait pas d'espoir, je l'aurais déjà fermé. Il y a de la difficulté à comprendre qu'on serait pas capable de trouver huit personnes ici, à Mégoye. Je serais très, très déçu, là, des gens de Mégoye, en ce qui me concerne, d'entendre des gens d'affaires.